Autre préoccupation nationale et enjeu de santé publique, la lutte contre le sida. Ce mardi 1er décembre marquera la journée mondiale de lutte contre le sida. Chaque année, c'est l'occasion de faire le point sur les derniers chiffres, sur les avancées sur le plan médical, en insistant sur la prévention et le dépistage. Objectif zéro, soit objectif zéro contamination supplémentaire. Chaque année en France, 30 000 personnes vivent avec le virus du VIH sans le savoir. Et aujourd'hui, les traitements permettent de faire reculer la maladie, d'où l'importance du dépistage précoce. Cette année, pour cette journée mondiale, l'accent est mis sur la lutte contre les discriminations et la prévention auprès de tous les publics. Infos complémentaires avec ce responsable régional de l'association Aide, interrogé par Louis Cahier. Le souci, c'est de continuer à maintenir les efforts de financement pour continuer ces campagnes de prévention. Et continuer la mise sous traitement des personnes qui se savent séropositives. Parce qu'aujourd'hui, il y a une problématique, c'est que toutes les personnes séropositives qui vivent dans le monde n'ont pas accès au traitement du fait de ces faibles ressources de certains pays. Après, en l'absence de vaccins, ce que je dis, c'est que la seule stratégie, c'est de continuer à promouvoir la prévention, continuer à dépister les gens et continuer à traiter les gens. Merci.